Salut à petit, salut à toi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo sur le serveur TerraCube V6 Le serveur Vanilla le plus connu sur la MCPE, à ce que je sache Du coup, tout simplement, il y a eu des petites nouveautés comparé à la V5 Déjà commençons par le petit spawn, plutôt joli je trouve Un peu thème naturel, bon après l'eau casse un peu les pieds mais ça c'est qu'un détail Du coup, dans les 4 coins du spawn se retrouve une maison Dans ce coin là vous pouvez voir ce sera la maison des staff Plutôt belle maison mais bon après vous pourrez aller voir sur le serveur De toute façon le serveur les gars si vous voulez y aller, une IP apparaît à l'écran Et sera dans la description ainsi que leur discord Comme ça vous pourrez rejoindre, poser des questions, le staff se dit proie de vous Aussi, moi comme vous pouvez voir je suis enchanté Ils ont fait un nouveau système d'enchant La saison dernière c'était avec de l'XP Sauf que pour éviter que les tweeters se gifent de l'XP en masse et s'enchantent Bah ils ont fait comme quoi maintenant quand vous voulez enchanter votre quelque chose Bah ça vous coûte de la monnaie Ici il y a tous les enchants possibles sur Minecraft, enfin c'est la version pour les serveurs Il y a un recommande HDKTS et Fortune pour ceux qui se demandent Vous ne pouvez pas les mettre ensemble Vous devrez faire des trucs à part genre une H Fortune et une HDKTS Parce que vous ne pouvez pas les mettre ensemble Aussi ce que je devais vous dire c'est que si vous voulez vous enchanter c'est tout simple C'est juste à la maison ici, la maison avec un toit marron Je crois il y en a deux dans le spawn Ensuite si vous voulez vous faire de la monnaie rapidement entre guillemets De toute façon c'est comme sur tous les serveurs Il faut toujours former avec une forme Et du coup si vous avez regardé ma dernière vidéo mon micro il était un peu dégueulasse Là je l'ai réglé normalement ça va mieux Ici il y a une nouvelle maison C'est une maison avec les enchants de custom Du coup sur ça vous pouvez faire des épées d'éclair Pour ceux qui ont été sur Symphonia vous savez c'est quoi C'est genre vous vous mettez un petit combo Puis il y a un éclair qui arrive sur sa tête et il prend des dégâts Aussi vous avez bot speed 1 sur les bots que vous voulez Ici vous avez net vision pour 2 millions 2 millions et 2 millions Tout pour 2 millions Ca coûte un peu cher juste pour du net vision En comptant vous pouvez mettre un pack de texture bien évidemment Comme c'est un vanille Après vous avez le hammer Il y a 1 million le premier hammer du niveau 1 Hammer du niveau 2 1 600 000 Et le hammer du niveau 3 coûte 2 millions Donc les gars si vous voulez faire mass monnaie sur le serveur Actuellement le slash top monnaie je vous le fais voir En comptant qu'il n'est pas élevé comme il a ouvert ses portes hier Voici Hop il y est à 70 milles sauf qu'à mon avis il va pas tarder à se faire à Izette lui Mais sinon le vrai on peut dire que le vrai il y a 38000 de monnaie Actuellement j'ai un peu farmé des trucs dans ma farm On a aussi enlevé les carottes parce qu'on a vu que ça rapportait pas Les seuls trucs qui rapportent en masse c'est les pommes de terre Là comme vous pouvez voir c'est ma base avec ma faction D'ailleurs du cas c'est parce qu'on est premier top faction Hop voilà des étages complets de pommes de terre Il continue à avancer bien gentiment Là normalement ça va être agrodi d'ici peu de temps Et du coup pour ceux qui voudraient faire de la monnaie Par exemple là je vais juste vendre un stack On va faire slash shop parce que c'est un shop en UI C'est pas un shop panneau Vous allez dans agriculture Pommes de terre Vous écrivez le nombre de pommes de terre que vous avez Parce que là je vais vendre des pommes de terre Vous appuyez bien sur le bouton sel Ensuite vous faites envoyer Pour 64 pommes de terre vous avez 384 de monnaie Donc après vous pouvez faire parier que n'importe quel truc Si vous voulez faire parier des carottes par exemple Vous allez dans slash shop encore une fois Dans agriculture Hop On clique bien sur le 64 On met bien le vendre Hop 384 du coup comme vous pouvez voir C'est la même rentabilité les carottes et les pommes de terre Du coup vous faites ce que vous voulez Nous personnellement on préfère les pommes de terre Du coup on fait les pommes de terre Et du coup pour ceux qui sont pas encore sur le serveur Si vous regardez cette vidéo Bah déjà sachez qu'ils ont fait un petit truc inédit C'est que vous pouvez maintenant Avoir accès à market très différent des autres Alors c'est très simple Si vous voulez créer par exemple une annonce Je vais dire une bêtise Hop voilà je veux jeter mon annonce Vous arrivez vous mettez votre article ici Vous arrivez vous mettez la somme que vous voulez Moi par exemple pour les patates je veux par exemple 200 dollars Je sais que c'est rentable pour la personne Mais bon autant faire plaisir à quelqu'un On fait envoyer Ensuite la durée On va mettre ouais ouais on va laisser en deux heures Et du coup après une fois que vous avez validé vos deux critères là Vous appuyez sur créer une enchère Et à partir de là les personnes vont confirmer Et voilà là c'est ma pomme de terre C'est il y a 59 minutes pour qu'ils commencent à enchérir Récente mise à jour plus élevée dans la nuit Puis après du coup en fait les gens ce qu'ils vont faire C'est que quand ils vont quand ils vont acheter quelque chose dans le market Ils vont enchérir pour avoir le meilleur item C'est pas le premier qui vaut et qui a la monnaie qu'ils récupèrent Là ils ont deux heures pour enchérir pour avoir les pommes de terre Et bah voilà quoi du coup Pour ceux qui se demandent moi je suis full P483 Et ma faction c'est la Royal Diamond Et quand on fait slash F top faction Hop Juste on est promis en top faction Et suivi de loin par la Paradox Pour ceux qui n'aiment pas trop faire des farms et tout Il y a aussi une farm mais beaucoup plus risquée Vous allez tout simplement à la sortie nord du spawn Vous arrivez vous courez, courez Bon moi j'y vais c'est parce que je suis stuff comme vous pouvez voir Il y a très peu de full P4 actuellement sur le serveur Et vous allez juste dans la petite faille qui est juste là Et vous vous rendez ici Puis il y a un petit spawner à vache Ici c'est un petit spawner à vache Comme ça vous allez dans le slash shop Si vous avez une butin bah bien évidemment Vous allez dans loot de créatures Vous irez dans cuir Parce que les vaches lootent du cuir Et vous faites vendre Vous faites vendre Par exemple là c'est 32 par exemple C'est une Un seul de cuir c'est 200$ les gars Comme ça c'est fait 200$ le cuir Ce qui est super rentable Du coup je vous invite à clairement Venir ici Hop voilà vous tuez vos vaches Hop Et voilà par exemple là j'ai eu deux cuirs Slash shop Vous allez dans loot de créatures comme je vous ai dit Hop vendre Vendre les deux Il vous en manque 62 Ah ils veulent qu'on vendre En fait c'est par stack je crois qu'il faut vendre C'est mal indiqué Mais au moins vous le savez Ça évite que vous farmiez Et puis vous vous dites que ça marche pas après Du coup les gars Si le serveur vous plaît C'est un full vanilleur Si le serveur vous plaît Bah moi je vous invite à venir jouer Et sur ce vous pouvez vous abonner Likez la vidéo Et sur ce je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz